Merci beaucoup Amélie d'avoir accepté de conclure ce moment de discussion ou de débat. Je pense que c'était utile et intéressant d'avoir ce point de vue-là sur ce sujet, à la fois aujourd'hui et puis demain. Un petit mot de conclusion sans rajouter, je pense qu'il y a eu une après-midi de débat qui a été comme on dit extrêmement riche, et elle a été réellement riche. Juste pour dire que je pense que vous remerciez, vous tous qui assistez à cet échange depuis le début de l'après-midi, qui est devenu nombreux, qui avait participé au débat. Merci aux orateurs et bien sûr à toute l'équipe qui a organisé le débat. Je trouve que ce débat, comme il est précédent, comme l'a très bien dit Fabrice, ce qui est très frappant, c'est que sur ce sujet, c'est un sujet qui ne pourrait pas paraître se prêter facilement au débat de l'échange collectif, je pense qu'on trouve tous beaucoup d'intérêt, plus que cela, à pouvoir partager un moment de réflexion sur ce sujet-là. Et moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est la manière dont les uns et les autres, on s'efforce de trouver les mots justes pour parler, de sauver des questions. Et on voit bien qu'on a affaire à un sujet qui se prête mal au discours, au langage, au grand mot, que réussir à bien saisir ce qui est en jeu, ce dont il s'agit, quelles sont réellement les difficultés, et pas simples, que même quand on tente de les exprimer dans le langage du droit, on est très facilement déjà en train de se décaler par rapport à ce qu'on voudrait saisir. Et que, du coup, cet exercice-là, il est précieux pour ça, pour comprendre ce dont il est vraiment question. On voit bien qu'on a collectivement affaire à quelque chose qui est profondément nouveau, ça a été dit par les uns et par les autres. C'est-à-dire qu'on se retrouve à devoir penser, accompagner, peut-être même organiser la fin de vie, ou même tout simplement la mort, dans un univers où on n'est plus simplement sur quelque chose qui concerne intimement l'individu, son entourage. On n'est plus dans l'univers de la mort naturelle versus la mort violente. On est sur quelque chose qui est une mort entourée, qui a lieu ailleurs, qui a lieu à l'hôpital, qui est une mort qui engage d'autres que le mourant lui-même, pas simplement sa famille. On a quelque chose qui est radicalement nouveau, cette place de ces tiers que sont les soignants, qui doivent être là, c'est leur devoir, c'est leur engagement, c'est leur vocation, qui doivent être là, qui doivent accompagner, soigner, et qui en même temps sont dans une position qui n'est pas si simple que ça, qui est singulière, qui est particulière, qui doivent eux-mêmes donner du sens à ce qu'ils font, ça a été très bien dit par les uns et par les autres. Et je le dis au passage, j'ai été touché aussi, c'était présent aussi dans le propos de Jean-François que dans ce viennet, sur cette nécessité de pouvoir, a posteriori, pour ceux qui restent, et pas mais ceux qui restent, s'il y a des soignants, comprendre ce qu'on a fait, et être au clair sur ce qu'on a fait. Et puis bien sûr, il y a là-dessus le regard individuel que chacun de nous doit porter sur cette question, sur cette question centrale et évidemment infiniment compliquée, douloureuse de la mort, une question qui est à la fois, qui n'est absolument pas abstraite, parce qu'elle nous engage tous, évidemment, on engage nous-mêmes, on engage nos proches, et puis qui est totalement infigurable en même temps. Il y a peu de situations comme celles-là, où on soit à la fois dans l'évidence absolue, le truc qui est devant vous, la finitude, comme on dit en langage philosophique, et qui en même temps, les comparaissances de l'ordre de l'infigurable, avec cette difficulté, là aussi de saisir ce dont est les questions. Et donc ces débats, ils ont d'abord, pour première vocation, de nous aider collectivement à construire notre pensée sur ces sujets-là. Et la construire, c'est, encore une fois, d'abord, collectivement essayer de comprendre de quoi les questions arrivaient à la décrire. Je trouve que cet après-midi, à participer à cet exercice-là, et que de ce point de vue-là, on peut collectivement sortir de là, en se disant qu'on a contribué à construire quelque chose de notre pensée. Et puis à partir de là, le chemin se poursuit pour chacun et pour chacune d'entre vous, et on espère que le document qu'on a, enfin, collectivement essayé de produire. D'auteurs sont là, Pierre-Emmanuel et Polo, qui ont beaucoup participé, qui ont piloté cette opération. Également, je ne sais pas que ce document-là vous sera utile pour poursuivre ce cheminement-là. Et puis moi, je finirai juste en disant que je trouve que ce type de démarche, celle d'organiser un grand débat public, sera en tout cas posé sur une question comme ça. c'est quelque chose qui témoigne d'une forme d'intelligence collective et de maturité collective. Et comme on ne se donne pas collectivement souvent dans ce pays des satisfaisites, je trouve que sur ce point-là, on peut collectivement être fiers de nous. Merci à tous et très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada